Bonjour, bonsoir, bonsoir, nous revoilà pour aller visiter la nouvelle map, let's go ! Le parc national Nord Peak en Colombie-Britannique ! C'est ça la nouvelle remords que je vous disais qu'on va aller avoir en transport, celui-là, le bateau. Comment te dire que ça va être assez marrant, tu sais. Voyons voir si cette carte est aussi difficile que la première, tu sais. Hop là, c'est le mode Roro banquier, ouais c'est ça, tout à fait ça. Alors, bon, on voit pas grand-chose. Par contre, il y a un petit truc que je sais qu'il faut que je récupère à la sortie. Il y a un garage ici qu'on peut débloquer. Hop, on va visiter un peu la carte, de toute façon j'ai un peu de carburant, je suis plutôt tranquille. La map est moins vallonnée que la première, d'après ce que je vois. Je vais partir sur la route principale, on va voir. Dès qu'on sera emmerdé, on passera à côté. Apparemment, il y a une Syrie parce qu'il y a des troncs moyens à côté. Il y a une tour de guet. Je pourrais bien voir s'il n'y a pas une autre tour de guet dans le coin. La première est à droite. Peut-être, il y a combien de tours de guet là ? Il y en a une à gauche, une là. Ouais, si, il y en a un paquet aussi. C'est fou dans cette phase le nombre de tours de guet qu'ils ont fait. Ouais, je vais continuer la route, on verra bien. Peut-être que je pourrais la choper de l'autre côté. Go la prédiction, ouais ! Go la prédiction ! Est-ce que je me couche dans les 30 prochaines minutes ? En sachant que je n'ai pas le travail autonome sur le tatarin. Donc, comment te dire que si je me couche, il va falloir faire « Help me ! » Elle est vachement bien quand même, cette carte de la phase 10. Je la trouve vraiment sympathique, quoi. Bon, là, je ne prends pas de risque, j'y vais avec le tatarin. J'aurais pu y aller avec le marshal, vous allez me dire. Déjà, une petite ville. Petite ville à découvrir ! Donc, qui dit petite ville, dit petite station essence, je suppose ? Ouais ! Petite station essence, on va pouvoir refaire le plein. Ce qui va me donner encore plus d'autonomie. Ce n'est pas dégueulasse. Là, on a une mission. On va débloquer les missions au passage, avant qu'on y est. Hop. Tac. Ah, voilà, sondage d'eau. Ah, c'est des sondages d'eau, les petites gouttelettes d'eau, là. Ok. C'est un camion, ça ? Non, ce n'est pas un camion. Ah non, ce n'est pas un point. Putain, mais... Oh, la ville. Serre les fesses, Kizo ! Je serre, t'inquiète. Salut ! J'ai tout win sur non ! Ah, GG, rider. Si tu te retournes, je... Je ne file plus de dons. Ah bah, écoute. Je vais me retourner, alors. Attends, je refais déjà le plein. Hop. Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai, bonhomme. Ok. Je ne promets rien. Là, déjà, j'accepte tous les trucs. Réservoir d'abandonnés. Ok. D'essence de carburant. Abandonnés. Je ne connais pas la map, hein. Je sais que, normalement, il y a un camion à débloquer dans le coin. Normalement, il devrait y avoir un camion dans le coin. Il y a le Mac. C'est le Mac, normalement, qui est à débloquer dans le coin. Mais je ne sais pas où il est exactement. Il doit être à droite, là, ou un truc comme ça. De toute façon, on va essayer de choper la tour de Gela, là. Je vais passer par la droite. Je vais essayer de regarder comment ça se passe. Là, j'aurais dû me mettre un point de repère vers la tour. Hop. Il y a déjà une remorque. Ça va être bien. On va pouvoir revenir avec le Western Vendlot. Plus ça va, plus j'ai envie d'avoir du TP plus forestier sur le jeu. Sur quoi ? Sur farming ? Tu dis ça parce que t'es malade. Oh, il y a deux remorques bâchées, là. Oh, il y a encore des remorques bâchées de ouf à livrer. C'est sûr. Pourquoi ça ne me les a pas comptés ? Parce que je n'ai pas dû débloquer les missions. C'est pour ça. Sur SnowRunner. Oh, le TP, tu l'as un peu. Le forestier, je trouve qu'il y en a déjà bien assez. Les transports, ils sont déjà bien assez énervés, je trouve. On a un entrepôt ici. Elle est belle, la carte. Gestion cargaison, planche de bois, container. Planche de bois, container, ok. Rien de méchant. Il est à droite, le truc, Fabrice. Je ne sais pas où tu vas, mais... Tu t'enfuis vers des contrées, abandonnés. Je ne suis pas sur la bonne route, là. Allo, Oxo, la terre. On est à droite. Pas débloquer une zone. Imagine, tu pourrais curer la boue et mettre des cailloux à la place. Ouais, ça serait mortel. C'est vrai que ça ne serait pas con. Eh, peut-être le prochain. C'est vrai que ça ne serait pas con. Ça serait une bonne idée. Ça serait franchement une bonne idée. Tu arrives, tu fais tes tracés de route avec des cailloux que tu vas chercher en carrière. C'est vrai que ce n'est pas con. Mais si les gars voulaient venir sur la deuxième carte, allez-y. Let's go. Si vous voulez prendre vos scouts, venir m'aider à découvrir la carte. Tu pouvais, hein. C'est vrai que ce n'est pas con du tout, l'histoire du curage et de rajouter la boue par les cailloux, là. Quand c'est vraiment bien boueux, là. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Il y a un garage, comme tu arrives dessus ou pas ? Ouais, il y a un garage ici, mais je ne sais pas où il est. Donc, je ne l'ai pas débloqué, forcément. Après, je peux tricher. Je peux regarder sur la carte du machin et regarder si je ne peux pas le débloquer tout de suite. Mais je ne sais pas où il est. J'aime bien ne pas me spoiler. Il ne faut pas rêver, rider. Moi, plus ça va sur farming, plus j'ai envie de voir un gros concurrent arriver. Ouais, bon, là, c'est un peu mort. On s'en va bien planter, quoi, avec toutes les marques qu'ils ont. C'est difficile d'avoir un concurrent viable qui arrive, quoi. Les concurrents, il y en a plein, mais qui tiennent la route. On en a eu un. Malheureusement, paix à son âme. Il n'est plus là. Mais on en a eu un, à un moment donné, qui a fait tremble le cul à farming. Et encore, trembler, c'est un grand mot, mais il n'a pas tremblé très longtemps. Jusqu'à qu'il passe du 17 au 19, quoi. Après, c'était fini. Ils se sont dit, c'est bon, on a repris le monopole. Impeccable. Putain, je ne pourrais pas aller le chercher, c'est sur la montagne. Là, par contre, ça a l'air un peu plus énervé, niveau boue, dans le secteur où je suis passé. Catelyn Scrops, ça promettait du lourd. Il était bien comme jeu. Il y avait une bonne profondeur de jeu. Peut-être un peu trop difficile en simulation. Mais il y avait un potentiel intéressant. Il y avait déjà au moins les terrains dynamiques. Donc, il y avait au moins déjà ce qui nous manque sur farming en ce moment. Dommage que personne n'ait pu reprendre le projet. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... Après, tu sais, business, business, je pense. S'ils ne l'ont pas repris, c'est qu'il y avait une raison. Parce que Giant a dit, attendez, attendez, hop, 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 on est bien tout seul. On va lâcher quelques billets. Allez, allez vous cacher, les gars, vous n'existez plus. Et nous, on garde le monopole, on sera très bien. Tu veux combien pour fermer ta gueule ? Un million ? Deux millions ? Trois millions ? Allez, vas-y, c'est pas grave. On fera un season pass sur trois ans. Comme ça, on paiera les trois millions. Je dis ça, j'en sais rien, je rigole. Je sais pas, je suppose. Mais j'avoue que... C'est chelou ! Parce qu'ils partaient très bien. Bien en agriculture, qui se rapproche le mieux par rapport à farming. Peut-être Ranch, et encore, on est loin. Farm Dynasty, qui n'est pas ouf ici non plus, mais qui n'est pas trop dégueulasse non plus. Sinon, on n'a rien. On n'a vraiment rien. Mais bon, c'est encore des jeux qui sont très loin. Très loin par rapport à farming. Donc, ouais, c'est chaud d'avoir un concurrent qui sorte de la pénombre, comme ça, d'un coup, du jour au lendemain. Coucou, on vous a fait un jeu de simulation qui va arracher le pavé, qui va être dix fois mieux que farming. Avec une vraie qualité de terrain, avec des machines que vous connaissez tous, que vous utilisez tous dans les champs. Et vous allez pouvoir modder dessus. Ouais, ouais, bien sûr. La marmotte, elle sniffe quoi ? Elle a sniffé la coque, la marmotte. Hop là ! Non, c'est l'observation. Tac ! Alors, ça a débloqué quoi ? Wouah ! Ah ouais, ça a débloqué un sacré carré. Ouh, putain ! Je ne m'attendais pas à tout ça. Bon, déjà, le camion, il n'est pas là. Ce n'est pas ici. Du coup, on va repartir... Là, c'est l'usine. Il y a du carburant à l'usine. Euh... Je suis où ? Je suis là. Si je reviens là... Ouais, je vais passer par le... Je vais passer par l'usine. Et on va repasser par ici après. On va faire le tour et on va remonter de l'autre côté. Pas dégueulasse. Entre deux, il y a peut-être mes petits gars qui vont arriver. Ranch a l'avantage d'avoir un parti pris qui lui permet de se développer tranquillement. Ouais, carrément. Et Ranch, il n'est pas dégueulasse comme jeu. J'aime bien, moi. Je l'aime bien en multi. Il est vraiment intéressant. Je sais que je le fais avec le gros staff de l'équipe. Et ouais, ouais. On s'éclate bien dessus. Il faut le prendre à la déconnade. Mais franchement, c'est pas mal. Après, Fly Simulator 24. Un World Simulator avec la possibilité de modder n'importe quelle simulation dedans. Ouais, ouais, ouais. Toi aussi, t'as regardé la conférence Xbox ? Ouais, ouais, ouais. Comment te dire que le Fly Simulator, le prochain là ? C'est pareil. Celui-là, je veux le faire. C'est obligé. Ça va être kiffant. En plus, il y a l'air d'avoir un système de mission. Des sauvetages en montagne. Des trucs comme ça et tout. Des pylônes et tout là que j'ai vu dans la cinématique. J'espère vraiment que c'est réel. On pourra vraiment le faire. Là, déjà, rien que ça, ça m'éclate. Déjà, tu donnes un objectif de mission et pas juste un vol Paris-Marseille en 3 heures. Déjà, ça pourrait être très marrant. Ça pourrait être vraiment très marrant. Si le trailer est comme le jeu... Et si, ouais, le trailer, il est comme le jeu, je pense que là... On va commencer à changer les configs, mais je pense qu'on pourrait s'amuser. Après, franchement, la conférence Xbox, ils ont déboîté. Le Fab, le Fab, putain, c'est pareil. Il a l'air over joli. Il est vachement bien. Et bon, après, l'incontournable Starfield. Starfield, Starfield. Ouais, Starfield. Connerie comme ça, vous avez compris. L'éternel jeu que je ne comprends pas ce que c'est comme jeu. Mais qui a l'air oufissime aussi. Franchement. Pas piqué des hannetons. Brique, tronc moyen. Brique et tronc moyen, ok. Allez, on refait le plein. On n'a rien consommé, mais c'est pas grave. On refait le plein quand même. Non, il y a des bons jeux qui vont sortir dans pas longtemps. Ça arrive. Je pense que le mois de novembre, on va tous être au charbon. Il va y avoir du boulot au mois de novembre. J'ai regardé la conf sur Canard PC. Ils ont bien taclé Starfield. Ah ouais, sérieux ? Putain, moi je le trouve bien pourtant. Bon après, je ne suis pas un expert là-dessus. C'est vrai que les jeux, je les pêche quand je suis dedans. Je ne les pêche pas en dehors. À part Forza. Forza qui est un de mes jeux que j'attends depuis très longtemps. Je les attends toujours d'ailleurs. Le 8 va bientôt sortir au mois d'octobre. Et du coup, j'attends déjà le 9, tu vois. Je suis un peu comme ça. Mais non, le seul jeu où je suis vraiment les actus. Au farming, parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que voilà, de toute façon, pour le peu qu'ils communiquent, ce n'est pas difficile à suivre. Snowrunner, Satis, Forza, Battlefield. Et les conférences Xbox pour voir les prochains jeux. Mais c'est tout quoi. Non, je ne vais pas la farm con. Je devais y aller. Parce qu'on va monter une équipe FSL. On devait y aller. Et puis du coup, non. Du coup, non, non. Non, moi, je n'y vais pas. Il y a Yanka qui va par contre. Et vous, vous y allez du coup ? Akiro Simulator. Non, c'est Apéro Simulator. Tu t'es gouré de lettres. Ce n'est pas le K qu'il fallait mettre. C'est le P. C'est Apéro Simulator. Ça, ça pourrait être sympa. Non, farm con. Peut-être Gamescon. La farm con, non. La Twitch con. Je suis encore en train d'hésiter. Mais je pense qu'on n'aura pas le budget au mois de juillet pour y aller. C'est mort. Il va me manquer trop d'argent avec les montages vidéo qu'il y a eu. Il va me manquer trop d'argent dans les caisses. Donc, ça va être mort Tadelle pour y aller. Perso, flemme d'y aller. Mais ça aurait pu être sympa. Ouais. La concession d'eux, quoi. Ce n'est pas non plus... Pas non plus oufissime, quoi. Je ne trouve pas ça oufissime, la farm con. Après, il y a du beau matériel. Il y a des trucs sympathiques à aller voir. Ouais, je ne suis pas fada. Je ne suis pas fada. Non négociable. Pourquoi je m'appelle Acero, à ton avis ? Non négociable. Ouais, tu m'étonnes. Moi, pour l'apéro, je ne simule pas. Je comprends, Phil. Ah, mais balègue de la conférence, j'aurais été juste voir les copains. Ah oui, oui. Putain, j'ai failli me retourner, du coup. Oui, oui. Mais ça, nous, on aura l'occasion. On va prendre l'enveloppe des streamers. Et puis, on va se rassembler tous sur une TwitchCon, un truc en France. TwitchCon, Paris Games Week l'année prochaine. Voilà, tu sais. Là, on attend de rentrer des beaux billets pour dire que... Justement, on attend l'entrée de la chaîne YouTube pour dire qu'on puisse justement investir dans des rassemblements comme ça. Des petites LANs qui pourraient être sympas aussi à prévoir. Mac Pickup, merci pour le cinquième mois. J'ai fait le si mal à l'année passée, perso. L'année dernière, je n'avais fait que le salon de l'agriculture. Si, le musée de la... J'avais perdu la rush, d'ailleurs. Que je referais bien cette année, c'est au mois d'août. C'est le musée de la machine agricole. Ils ouvrent un demi-mois, c'est à côté de chez moi. Ils font des moissons à l'ancienne, des semis à l'ancienne et tout. La machine à vapeur et tout. Et ça, je l'avais fait l'année dernière, mais malheureusement, les rushs mangeaient. Donc, voilà. C'était mort. Donc, je le referais bien cette année. Je t'ai invité en plus. Et chez l'agriculteur, chez qui je m'en, là, il m'avait invité à y aller. Mais il y a plein de trucs à faire, franchement. En rassemblement, en rassaut, que ce soit en salon ou en truc comme ça. Il y a de quoi faire à l'année. Si tu les suis tous et que tu fais un peu d'international, tu peux te promener un peu partout. Ah non, c'est le 11ème mois d'abonnement, dont 5 mois consécutifs. Pardon, mon petit Marc. J'ai mal lu. Bonne nuit, Phil. Bisous. Après, on verra. On verra l'année prochaine, comment ça se passe. Déjà, quand j'aurai statut d'entreprise différent, je pourrai commencer à m'amuser un peu différemment aussi. Enfin, plus marrant. Hop là ! C'est chaud. J'essaie de faire venir Bruno à la foire de Limantron. Et c'est fin juillet, donc pas facile. Ouais, fin juillet, c'est pas les meilleures dates. Oh, ben attention, il doit prendre les vacances. Ah si, je ne me rappelle plus l'année dernière. Il n'avait pas pris au mois de juillet l'année dernière ? Si, c'était au mois de juillet qu'il avait pris. C'était pas les deux dernières semaines de juillet qu'il était en vacances ? Moi, c'est toujours semaine août, normalement. Toujours août. Je suis régulier là-dessus. Si, je dois en prendre, parce qu'année dernière, on n'en a pas pris. Je n'avais pas le temps. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des vacances. Cette semaine, j'ai dit... Enfin, cette semaine. Cette année, j'ai dit que je prends une semaine minimum. Je n'ai rien à foutre, même si je suis en avalanche de boulot. Je prends une semaine obligatoire. Sinon, je vais péter une plombe. Je vais péter un plomb si je ne m'arrête pas. Elle est jolie, la carte. Même de nuit, elle est jolie, quoi. Elle fait beau et la bière a flou. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça. Moi, quand je pars en vacances, je vais voir la famille. C'est le seul moment où ils me voient, où je sors du bureau, tu vois. Je descends dans le sud en trois quarts du temps. Je descends dans le sud pendant une semaine. J'ai beaucoup de familles dans le sud. Côté de... Merde. Putain, j'ai perdu le nom. J'ai mangé le nom. De Hortès et tout ça. Voilà. Il est joli, ce pont, là. Pont en pierre, là. Full pierre, le pont. Magnifique. Il y a des routes comme ça qu'on devrait avoir partout, là. Mais magnifique. Hop, là. Et on tourne, et on tourne. Artère routière découverte. On est tous les trois sur la même carte, là ? Ouais. Nice. Ah, du coup, vous êtes en train de découvrir aussi, vous ? Vous êtes où, là ? Ah, Yannick est parti de l'autre côté. Et toi, t'es parti au milieu. Bah, nickel. Ah, t'es toi tombé sur un pont. C'est ça. Là, t'as pas eu de chance, toi. On va essayer de faire le tour. Là, normalement, il y en a un de vous qui devrait... Ah, bah, en face de toi, GG. Je crois qu'il y a le garage. En face de toi, à droite, il y a le magasin de remords qui est à côté. Il y a peut-être le... Ah, je vais peut-être l'avoir avec le... Ah, je sais même pas. Je sais même pas où je vais, là, en fait. Je vais tourner à droite. Sinon, je suis au milieu, je vais voir au milieu. Je vais essayer. Je vais essayer. Attends, bouge pas. Je vais voir si je peux choper la tour de guet. Mais je crois que c'est pas la route de tour de guet. Je crois que c'est pas la bonne. Faut s'arrêter minimum deux semaines. Mais trois, c'est mieux. Sinon, tu ne fais jamais de vraie coupure. Ouais, non, si, moi, quand je te dis que je fais une semaine de coupure, c'est que le téléphone, il reste à la maison. Téléphone, ordinateur, portable, tout. Il y a tout qui reste à la baraque. Les dissidents, c'est pas une coupure. Non, quoi. Je fais une coupure d'une semaine, c'est... Il n'y a personne qui peut me casser les couilles, tu sais. Mais vraiment. Tu vois, là, j'ai voulu prendre un week-end. C'était quand l'anniversaire de mon gamin, là ? Le week-end dernier, là ? Le dernier week-end, là, où j'étais malade comme un chien. Pas de chance, en plus. Je n'ai même pas eu plus à voir mon samedi de tranquille, tu sais. Donc, euh... Il y a dû régler 2-3 trucs aux dernières minutes, là. Pour les monteurs et pour l'équipe, là. Ça m'a bien saoulé. Donc, du coup, j'ai dit, quand je pars en vacances, les gars, c'est pas la peine de m'appeler. Je ne serai pas là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez me biper Discord. Inconnu au bataillon. Il n'y a plus personne. De toute façon, ma femme, sinon, elle va me tuer. Sinon, elle va me prendre le téléphone et elle va me l'éclater par terre. Donc, c'est mort. Puis, 3 semaines, je ne m'arrêterai pas 3 semaines. Ce n'est pas possible. Dans le métier qu'on a, c'est d'arrêter 3 semaines. Tu es foutu. 3 semaines, ça fait long. Sinon, il te faut de la tonne d'avance sur YouTube, histoire d'être tranquille. Et puis, derrière, Twitch, il te faut faire un petit contenu en vacances. Tu mets 3 semaines dans le décalé. Parce que tu pars pendant 3 semaines sur Twitch, tu reviens, tu es à 32 vueurs. 30 ou 40 vueurs. Les gars, ils ont les habitudes. Ce n'est pas bon de péter les habitudes. Je ne sais pas si je passe là. Je suis en train d'hésiter si la tour de Gaël est là. Je ne pense plus qu'il ferait que je passe par là. Ce serait par là. Et encore. Alors là, je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée par là, le GF. L'idée n'est pas bon. On va essayer d'avancer un peu plus. Est-ce qu'il y a un peu plus, hein ? Je ne sais pas si tu ne fais qu'une semaine de vacances, je trouve que sur l'année, tu as l'impression de ne jamais t'arrêter. Ouais, bah, de toute façon, c'est la vérité, hein. En créateur de contenu, tu t'arrêtes à quel moment, tu sais ? De toute façon, même en vacances ou même en week-end, tu réfléchis toujours à ça. C'est un boulot non-stop, hein. Donc ouais, moi, en vacances, c'est le seul moyen. Moi, j'ai une semaine par an où je coupe vraiment. Sinon, le reste du temps, ça ne me dérange pas trop de courir tout le temps sur le truc, tu sais. Vraiment. Vous n'êtes pas des robots non plus ! La communauté comprendrait rien. Euh, ouais, mais non ! On n'est pas des robots, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que non. On a beau pas être des robots, quand on revient autour de Vascand pendant trois semaines, pour te retrouver ton audience habituelle, bah, c'est compliqué, hein. Je te le dis, hein. Parce que je l'ai fait, hein. Je l'ai déjà fait, hein. C'est arrivé, hein. C'est arrivé que je parte, bah, pas trois semaines, parce que trois semaines, c'est sûr, à certains coups. Mais, euh, c'est déjà arrivé qu'au bout de deux semaines, euh, ouais, t'arrives, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe, quoi. Putain, mais c'est quoi ce circuit, ici, pour passer, là ? Cargaison confisquée, hein. Y'a un camion, là, qui traîne. Y'a un petit camion qui traîne. Ça n'a pas l'air d'être un gros. Mais ça doit être, euh, de toute façon, c'est un camion de mission, c'est sûr, il faut que je revienne sur mes pas. Va falloir que je revienne sur mes pas. Après, il va falloir redescendre, voilà. Tac, après, voilà, c'est... Soit tu fais ça pour le kiff, pour le plaisir... Bah, pour le plaisir. C'est toujours un plaisir à streamer des métiers comme ça, c'est toujours un plaisir, t'sais. Mais, euh, je veux dire, soit tu le fais vraiment, euh, en mode, euh, tu stream, euh, t'as 10 viewers, tu t'en fous, t'as un boulot à côté, y'a pas de problème, t'sais. Quand t'es en entreprise, t'as pas la même vision, t'sais. T'es en entreprise, t'as des charges à payer, t'as des... Et là, t'as des monteurs, enfin, pour moi, là, je parle, hein, mais j'ai des monteurs à payer, j'ai, voilà, t'sais, j'ai des responsabilités. T'sais, t'sais, chez l'URSSAF, ils ont rien à foutre que je m'arrête deux semaines en vacances, t'sais. L'URSSAF, quand je vais leur dire, écoutez, j'ai arrêté deux semaines, vous me piquez pas mille balles, hein, t'sais, t'es en vacances, ils vont me dire, rien à foutre, chef, tu te démerdes. Donc, il faut bien le rentrer, l'oseille, et... Donc, euh, c'est le coup plus compliqué, t'sais. Donc, quand t'as fait un trou déjà de deux semaines dans ton... dans ton mois, t'sais, bah, ça pique déjà. Alors, si tu fais un trou de trois semaines dans ton mois, t'as intérêt d'avoir de la trésorerie d'avance, hein. Si t'as pas de trésorerie d'avance, pour remonter, il suffit que tu fasses un mois de septembre un peu dégueulasse, bah, là, t'es content, t'es heureux. Et, au mois d'octobre, tu mets la clé sous la boîte, coulée sous la porte, et tu dis, bon, bah, allez, Osef, au revoir, vache, mouton, cochon. Et... non, t'as... C'est... il faut tout prendre en considération. Et les vacances en font partie. Après, on a des métiers, des fois, qui sont bien, t'sais, on part... Enfin, moi, pour ma part, je suis en déplacement à Paris. Allez, une fois tous les deux mois, je suis à Paris, t'sais. C'est pas des vacances, parce que j'y vais pour des projets, pour des tournages, ou des trucs comme ça, t'sais. Mais, enfin, surtout pour... pour des clients, en ce moment. Mais, voilà, quoi, je veux dire, derrière, tu te promènes un peu quand même, t'sais. Même si tu travailles dans le train, tu fais un peu de montage dans le train, tu fais, voilà, t'as toujours la tête à travailler. Mais, ouais, tu voyages quand même un peu, quoi. Donc, tu peux te libérer la tête. Moi, quand je fais les vélogs, quand je pars faire les vélogs agricoles, je passe une bonne journée. Ok, je filme, je travaille, je passe vraiment une bonne journée, quoi. Je suis avec le beau-père, je suis un peu avec la famille, j'ai ma sœur, tout ça. Voilà, j'ai Patrick, c'est bonne entente. Le midi, c'est... Apéro ! Voilà, t'sais, on passe une bonne journée, quoi. Après, je fais mon taf, la journée, le matin, l'après-midi, quoi. Mais, voilà, c'est bonne entente quand même, donc... Ça reste bonne ambiance. Pareil, quand tu fais des collabs avec les gars... Je sais pas, on serait parti en Allemagne, là, par exemple, pour la Farmcon. Ok, j'aurais fait un vélog dessus. Voilà, ça aurait été chiant de faire deux fois 18 heures de route, mais... Voilà, on serait bien amusé quand même sur la route, c'était une bonne expérience, quoi. Donc, tout ça, c'est... C'est quand même des moments où tu t'aères la tête, quoi. Donc, une semaine de vacances en famille, pure et dure, juste en famille, sans le boulot. Ouais, moi, une fois par an, ça me dérange pas, vraiment. Après, s'organiser... Après, ça s'organise, mais couper une semaine, ça peut le faire. Ouais, bah, c'est le meilleur. J'ai toujours fait ça. Soit je coupe, soit je coupe pas du tout. Mais là, ça fait trois ans que j'ai pas coupé un seul été. Alors, même plus de trois ans, parce que ça fait six ans que j'ai la maison. Et à chaque fois que je coupais une semaine de vacances, c'était pour tartiner le toit de la baraque. Donc, j'étais vraiment à la maison. Donc, j'avais toujours l'œil, quand même, sur mes écrans, les discords et tout ça. J'ai quand même avec les gars. Ouais, ça fait six ans que j'ai pas pris de vacances. Et là, on est à deux ans d'entreprise. L'année dernière, j'ai pas pris de vacances. Cette année, je prends une semaine obligatoire. Faut que je coupe. Faut que je coupe, parce que je vais péter un plomb. Je le sais, je le sens. Je suis à deux doigts de péter un plomb avec les chiffres et tout. Quand tu vois la compta qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. J'ai dit, ouais, non, c'est bon. À un moment donné, il faut une semaine où tu souffles bien. T'es tranquille. Tu regardes pas ça. Tu calcules pas ça. Quoi qu'il arrive, tu t'en fous. La maison peut brûler. Tu t'en fous. T'es pas là. C'est très bien. Bonne nuit, nounous. Et bisous. Du coup, je suis en train de te rejoindre, GG. Ah. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vais te piquer ton carburant. Je vais pouvoir repartir. Il faut sur le toit. Non, je plaisante. J'ai encore une réserve. J'ai à peine bouffé la moitié, franchement. Je suis à 180 sur 300 litres et il me reste encore la réserve sur le toit. Franchement, le tatarin, il est horrible pour ça sur le scout. Le tatarin, il est magnifique. C'est un très bon véhicule. Tu m'as appelé ? Non, je t'ai pas appelé, Akéro. J'ai dit apéro. C'est différent. Mais je t'ai pas appelé non plus pour l'apéro. C'est marre. Bon, on sera fait une bonne promenade, quand même. On a presque découvert toute la carte. Oh, il y a un véhicule, ça. C'est un véhicule... C'est un vrai ? C'est un vrai. Le gars, comment il parle ? C'est un vrai ? C'est un vrai ? C'est un récupéré ? C'est un moi ? Non, ça, c'en est pas un de Snow, ça. Oh, dommage. Je voyais la caisse de réparation, la citerne à l'arrière. Je me suis dit, tiens, ça va être un camion à récupérer. Ça serait marrant. Oh, bah, il y a une citerne à droite, si tu veux, GG. Oh, je suis. Oh, bah, on va être bloqué, là. Bah, ouais, je crois qu'il va falloir faire mes temps. Oh. Bah, refais le plein sur la citerne, quand même. Toi, pas chier. C'était là, la citerne, ouais. Il doit t'en manquer un peu. Bah, c'est une grosse. Tu peux. C'est Solar Club Hotel. Eh, bah, c'est pas mal, ça. On va aller faire un tour à l'hôtel ? Qui c'est qui veut venir avec moi à l'hôtel ? Va bien se passer. N'inquiétez pas. Eh, ça roule. Bon, bah, du coup, il faut repartir par où ? Alors, nous, on n'a pas trouvé le garage. C'est qui qui va le décorer en premier, là ? Yannick ? Pour faire le tour et repasser par là, on est arrivé. Ah, c'est Yannick qui est parti en amont, là. Mais je te parie qu'il est dans le magasin, non ? Ah, non, il n'est pas dans le magasin. Magasin de remorque, non. L'usine, elle est là. Ah, non, je suis allé voir exprès, j'ai rien dit. Yannick, il a découvert là-haut. Là, il est parti. Yannick, si tu chopes la tour de guet à ta gauche, il y a peut-être moyen que tu nous découvres le garage. C'est chelou, là, qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas y aller, là. Je me demande la tour de guet du milieu si elle est dans l'eau, par contre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander aussi, si la tour de guet du milieu était dans l'eau, quoi. Hôtel avec esquizo, ça va finir en kick à 1h du matin, ça. En kick. Ah, kick. Kick. La grande polémique du moment, kick. Kick ou pas kick ? C'est la question de beaucoup de monde. The Irish Pub. Non, c'est pub, je rigole. Allez pas me foutre. Allez pas me tailler, les gars. J'aime bien le petit port. Le port, il n'est pas vilain. Les villes ne sont pas dégueulasses. Franchement. Salut Michel, comment tu vas ? La forme ? Ah bah, il y en a là, là. Je peux pas traverser avec le tatarin dans l'eau, là ? Non ? Ça marche pas ? Il coule, lui. Il coule ? Ah merde. C'est pas un vrai vape. Normalement, là, c'est des véhicules amphibies. C'est censé traverser l'eau. Il n'a pas mis les délices. C'était quoi, là ? Ah, tu ne l'as pas découvert. Il y avait un truc, là. Hop là, tu es passé à côté. Coulez-toi. Bah, écoute, tranquille. Tranquille. Ah, c'est un centre de service. Oh, il y a peut-être un ferry, là. Gestion cargaison. Paison change, baisse de tarcher. Non, c'est pas un ferry, ça ? Non, c'est pas un ferry. Eh, ils sont pas si mal modélisés, les bateaux. Moi, j'aime bien. Bon, ils sont pas ouf, ici. Ils sont pas si mal modélisés. Fais voir si je le pousse. Non, ça ne bouge pas. Merde. Je voulais voir si j'allais le décoller du quai. Vous voyez, à ce temps-là, j'arrive. Je commence à faire des conneries. Je sais. Mais on est en promenade. Donc, comment t'es d'hier ? Elle n'est pas dégueulasse. Mais on n'a pas eu le Mac. On n'a débloqué ni le Mac. Ni le... Ni le... Je crois qu'on l'a pas. Ouais, ouais. Ni le garage. Je suis étonné qu'on n'ait pas débloqué ça. Ah, Yannick, il est passé quand même. Alors, c'est... Il y a peut-être moyen qu'on passe derrière, là, non ? Oh, non, on passera jamais là-dedans. Il y a une remorque là-bas. Je ne veux pas aller la chercher. Recyclage, là. Il y a l'air d'avoir une remorque, mon gars. T'es pas prêt. C'est là qu'on va aller la chercher. Je pense que t'es pas prêt. J'ai bien envie de passer, moi, là. Essayer de tenter de passer ici, là. Voir s'il y a moyen, tu sais. Fais voir que je me fasse le chemin. On va tenter ça, là. S'il y a un truc ici, s'il y a une mission ici, c'est que ça peut passer. Hop, on est parti de l'autre côté. Charger les cargaisons dessus et filer aux copains de l'autre côté. Le long, c'est ça. Attends la fin de l'après-dit avant de faire des bêtises. Écoute, rider, je fais ce que je peux. Déjà, je vais passer à Fishing Shop. On va prendre des cannes à pêche parce que je sens qu'on va terminer encore une fois dans l'eau en train de se promener. Il y a un quai, il y a un port de l'autre côté. Il y a tout, là. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. T'as un camion dans le coin, ça y est, tu l'as trouvé, le camion. Ah oui, c'est le petit, ça. Il y a un Mac, normalement, il y a un Mac qui est censé être débloqué dans le coin. C'est bizarre qu'on n'ait pas débloqué le garage. Il doit être dans le trou, là. Ouais, je suis sûr qu'il y a un garage. Il me semble bien. Attends, carte globale. Ouais, il y a un garage, il a été non découvert. Ouais, ouais, il y a un garage. La Predis sera rendue à la fin de la balade. Ah ouais ? Ah bah c'est pas pour maintenant, je pense que tu peux la rendre. Et je rendrai la dernière, moi. Rends-la maintenant au pire et je vais la rendre, t'inquiète. Parce que là, je suis parti me promener. L'épisode YouTube, il va tourner. Au moins, ils auront une petite promenade, on aura parlé. D'ailleurs, si vous avez un sujet à lancer, les gars, allez-y. C'est parti. Alors, Kik, bah j'ai un compte, mais je sais pas si j'y vais. Enfin, on a un contenu à faire qui est un peu difficile à passer sur Twitch. Enfin, on a peur du ban partenaire. Du coup, on le passera peut-être sur Kik. Voilà, c'est pour ça que je vous ai balancé le lien sur mon link bio du Kik. C'est qu'on sait jamais, peut-être que sur un contenu un peu, bah un peu salace, hein. Mais on sait jamais. Ça peut toujours servir. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Des fois. Alors, je quitterai pas Twitch, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que je quitterai pas Twitch. Mais peut-être que j'irais faire deux, trois tours. Un de ces quatre sur Kik. C'était limite, là. Lourd, endommage, le moteur. On va pas aller très profondément, tu sais. Mais que sur des contenus extrêmement dangereux. Alors, voyons voir. Oh, mais c'est une... Ça passe. Ça passe tout seul, ici. On va voir le bateau. Oh, y'a un sacré bateau, là. Ça passe encore, là. Y'a du caillou. Alors, c'est quoi, ça ? C'est une vraie remorque qui fera ramener, là ? Non. Ah, si. Oh, les bâtards ! La remorque a fait dix fois plus grande sur le truc. Mais en fait, non. Remorque tout terrain, scout. Centre d'entretien ouest. C'est où, le centre d'entretien ouest ? Ah ouais, c'est là. Moi, je vais la sortir de l'eau, hein, tant que j'y suis. Parce que je pense pas que j'aille plus loin. À part si on peut passer par là, là. D'après vous, est-ce que ça passe ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on tente un gros plongé coulé, là ? On peut passer, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je la tire avec le tatarin, la remorque, elle va pas frotter par terre. Parce que je peux pas l'accrocher, c'est sûr. Ça va, je la promène. Au moins de la sortir de là, tu sais. Ah, quoi que. Ah, j'aurais pas sorti beaucoup. Non, elle va m'empêcher de passer. Merde ! Je suis bloqué, chef. Ah, je suis bloqué avec le tatarin. Ça, c'est une première. Ça, c'est qu'il y a un gros caillou en dessous, tu sais. Ah, c'est ça. On voit qu'il se saccage devant cette tour. Bon, bon, on va laisser là. Oh là là, mais comment on fait pour passer ici, quoi ? Ah, il te cède le garage. Ah, le garage, ça y est. Ça y est, le garage est débloqué. Ah oui, avec une station service. Station service sur place. Remorque et tout. Ah, magasin, moi aussi. Ouais. Oh bah là, il y a du pont. Il y a du pont de l'autre côté, là. Alors, si je fais rapatrier, normalement, je rapatrie sur celui-là. Récupérer. 4 000. Ah non, il m'a relancé l'autre côté ! Non ! Oui, Pauline, toi dessus. Ah, merde ! Non, faut que tu l'arrêtes pas, attends. Ah, je suis dégoûté ! Non ! Attends, 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 je vais essayer de tricher. Ah ouais, c'est écrit garage non découvert. Oh non ! On l'a juste vu sur la map, mais il fallait le découvrir en véhicule. Non ! Non ! Il y en a un qui le découvre en véhicule. Yannick, t'es à côté. Tu rentres dedans, normalement, c'est bon. Après, ça va me le débloquer, t'sais. Ah, c'est la boulette ! Ouais, j'avoue, c'est la boulette. Par contre, bon, maintenant qu'on a à peu près toute la globalité de la carte, je vais regarder où était le Mac. Parce que je sais qu'il y avait un Mac, normalement. Alors, attendez. Hop, on va mettre la carte là, comme ça, vous allez le voir aussi. Hop là ! Ça, on l'a sur notre Discord, si vous voulez le savoir. Si vous cherchez. On l'a sur notre Discord. Donc, Parcs National. On va couper ça. Bâtiment, garde l'Est, véhicule. Le Mac Défense 917. Il était... Alors, le garage, il est où ? Le garage, il est là. Le tunnel, il est... Putain, il était sorti de tunnel, quoi. Le Hort. Merde, c'est quoi le truc ? Amélioration, non, non, non. Bâtiment, non. Ah, on est passé à côté. Ah oui, d'accord, je comprends. On est juste au bout du tunnel. On est passé juste à côté, je n'avais pas vu. Fais voir. Le tunnel, le tunnel, le tunnel du Mont Blanc. Ah oui, il est là. Camion coincé. Il est là, le Mac. Bah, voilà. Camion coincé. Oh. Quel dommage. C'est terrible, c'est affreux. Ah, Yannick, il est... Yannick, il est... Il est bloqué, Yannick ! Non, non. Non, non. Ça va se rire. Y'a quand même du camion, là. Y'en a qu'un à gagner, y'a que le Mac. Le Mac, il va me permettre de rapporter de la pépette. Du coup, YouTube, je vais vous laisser là. Ça ne sert à rien que je dure plus longtemps. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tio !